Salut à tous, c'est Secouliant de 7. J'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve sur Starfield pour une vidéo fort pratique car comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous montrer comment gérer efficacement son inventaire et également son propre poids. Sans plus tarder commençons donc, nous sommes dans l'inventaire et je vais vous parler de la première catégorie dont vous devez faire attention en premier lieu. Je parle bien évidemment des armes. Il est inutile d'avoir un assortiment d'armes. Avec deux ou trois armes vous pouvez largement faire le taf. Franchement le jeu n'est pas si difficile que ça. Deuxième chose aussi à propos des armes de votre inventaire, faites bien attention à leurs munitions et essayez donc d'avoir des armes avec des munitions différentes. Admettons que dans votre inventaire vous avez trois armes, deux qui possèdent les mêmes munitions et une qui a ses propres munitions. Vous allez utiliser l'une des deux armes qui possèdent les mêmes munitions pour tirer sur des ennemis. Lorsque celle-ci n'aura plus de munitions, une seule à ce moment là sera encore utile. Je vais vous montrer un exemple dans mon propre inventaire car je suis le genre de personne qui donne des conseils et qui n'applique pas ses propres conseils. Regardez bien, et bien le smart gun N67, le mini gun et vous savez que ça balance du steak. Au niveau munitions ça part très vite et mes munitions pour cette arme c'est du 7.77. Et bien regardez, cette arme ici, le grandel possède également les mêmes munitions du 7.77. Lorsque une des deux se vide, et bien je ne peux plus utiliser l'autre. Forcément et comme je joue en ce moment avec le smart gun, et bien je peux vous dire facilement que cette arme et bien je la joue pratiquement plus. Un exemple, j'ai ce pistolet qui lui utilise du 43 ultramag. Celui-ci qui utilise du calibre 27. Deux pistolets mais qui utilisent chacun des munitions différentes. Lorsque celui-ci n'a plus de munitions, je peux toujours utiliser l'autre. J'ai aussi la découpeuse, alors évidemment la découpeuse ne fait pas énormément de dégâts mais par contre quand il s'agit de farmer de l'XP sur la planète à l'XP, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse pour gagner un max d'XP dans le jeu. J'utilise donc cette arme qui possède un laser tout simplement, qui fait pas trop de dégâts mais quand même suffisamment assez pour et bien faire du taf minime on va dire. Ce laser donc se recharge avec le temps. Il se recharge même très très vite. Il suffit simplement d'arrêter de tirer avec et le laser se recharge très rapidement. Donc inutile d'avoir des munitions. Nous avons vu les armes, maintenant nous avons passé et bien sur le personnage. Donc la combinaison spatiale, le sac, le casque et la tenue. Il est également inutile d'avoir et bien un assortiment de combinaisons spatiales. Alors pourquoi pas deux. Pourquoi pas aussi des choses un peu plus esthétiques, des casquettes, des chapeaux peut-être ou même des lunettes, je ne dis pas. Mais par contre éviter d'avoir des tenues qui sont super lourdes. Et bien regardez celle-ci, la combinaison spatiale marque 1. Regardez son poids. C'est pas très lourd. Il y a aussi le sac. Regardez le sac. Voici son poids. Le casque spatiale marque 1. Voici donc son poids. La tenue c'est la tenue fonctionnelle de mineur. Je ne suis pas très avancé dans le jeu. Je n'ai que cela pour l'instant. Mais celle-ci a quand même son poids. Évidemment tout ça est porté sur votre personnage. Il suffit simplement d'additionner ses nombres. Et bien ça pèse quand même. Donc faites bien attention aussi à ce niveau là et privilégiez surtout les armures très efficaces comme par exemple l'armure marque 1 ou bien l'armure mantis. Ou celle du new game plus si vous avez déjà terminé le jeu. Ensuite parlons des munitions très très vite puisque celles-ci n'ont absolument aucun poids. Et ça c'est vraiment très intéressant. C'est comme sur les fallout. Vous pouvez donc avoir et ben un million de chaque munition. Il n'y aura absolument aucun problème dans votre poids. Et ça c'est vraiment très intéressant. Très pratique. Parlons des soins. Il y en a qui pèsent leur poids. D'autres un peu moins. Et d'autres n'ont pas du tout de poids. Par exemple non. Promis que nous avons l'ampli. Voici donc son poids. Pas très lourd certes. Mais n'oubliez pas et regardez bien combien vous en avez. Maintenant nous avons par exemple ce matériel génétique alien. Vous le voyez c'est un simple bocal qui pèse quand même son propre poids. Qui est eh ben un peu abusé pour un bocal. Vous ne trouvez pas ? C'est un petit peu comme les cartes nucléaires sur Fallout 76. De 5 centimètres par 5 centimètres en métal léger. Comme eh ben les emballages de pizza et dog dog sur ce même jeu. Comme quoi l'incohérence n'est pas que sur Fallout 76. Par contre ce qui est bien c'est avec les kits de soins qui sont un peu les steampacks eh ben de starfield. Ceux-ci ne pèsent aucun poids. Vous pouvez donc y aller sans aucun problème. Les notes. La plupart du moins n'ont pas de poids mais certaines ont un poids. Vous le voyez par exemple avec la charte originale d'Aquila City eh ben elle a quand même son propre poids. Dans ce cas-là n'hésitez pas à ranger toute cette babiole inutile dans votre coffre de la loge. Le coffre au stockage infini. Nous allons voir juste après. Les ressources. Les ressources sont un élément dont vous devez faire assez attention dans votre inventaire car celles-ci eh ben sont quelquefois légères mais quelquefois très très lourdes. Vous voyez par exemple avec l'acide aminé celui-ci a son poids mais j'en ai 10. Ça commence à faire lourd. La jauge réactive. Voici son poids. J'en ai 2. Vous faites le calcul. Et faites bien attention car vous voyez et vous défilez le poids des items. Celui-ci n'est pas très lourd non plus mais j'en ai 12. Vous faites le calcul. Ça commence à peser. Donc faites bien attention. Regardez le poids et vous regardez surtout combien vous en avez. Donc faites bien attention à ce que vous avez dans vos ressources. N'oubliez pas également que vous avez la soute de votre vaisseau spatial où vous pouvez ranger facilement eh ben les ressources. Certaines choses. En tout cas stocker pour soit revendre une fois arrivé dans un spatioport une grande ville ou bien pour ranger ou construire dans vos propres avant-postes. Dans divers n'hésitez pas également à faire un tour de temps en temps mais la plupart des choses en tout cas n'ont pas de poids. Les aligneurs c'est un peu comme les épingles à cheveux de fallout et ça a la même fonction c'est à dire crocheter. Ceux-ci ne pèsent pas de poids comme pour les munitions comme pour les kits de soins vous pouvez donc en avoir des centaines des milliers des millions sur vous sans aucun problème. Maintenant ce n'est pas terminé car je suis dans la loge je suis dans ma propre chambre et regardez ici il y a un coffre. Vous pouvez ranger tout ce que vous désirez de manière infinie. Maintenant passons dans le tableau des compétences vous avez halterophilie vous donne charge maximale augmentée de 10 kg. Au niveau 2 c'est 25, au niveau 3 c'est 50 et au rang 4 c'est 100 et améliore également la résistance au vacillement de 50%. Après si vous gérez bien votre inventaire et votre poids il vous sera inutile de mettre des points dans cette compétence. Et à ce moment là vous pouvez mettre vos points dans des compétences un peu plus intéressantes que porter davantage de poids. C'est donc la fin de cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu à me dire également comment vous vous gérez votre propre poids. Quelles sont vos astuces également et si vous êtes en galère avec celui ci ou non. Likez et commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description vous retrouverez mon discord et d'ailleurs celui ci a beaucoup changé n'hésitez pas à venir si vous avez besoin d'aide sur starfield ou même sur fallout 26 par exemple ou sur un autre jeu. Ma chaîne twitch en description, ma chaîne secondaire également. Abonnez-vous à ma chaîne youtube si cela n'est toujours pas fait et comme d'habitude il me reste plus qu'à vous dire et ben tout simplement bye tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne